Bonjour, dans cette séquence, nous ensuite à la séquence précédente dans laquelle je vous disais que les petites méthodes, c'était vraiment bien. Ici, je vais vous montrer des exemples. Alors, pour revenir rapidement sur la séquence précédente, un envoi de message, c'est un choix, un choix masqué parce qu'il peut y avoir plusieurs implémentations possibles qui vont être appelées. Et donc, Pharo choisit laquelle en fonction du receveur du message. C'est la hiérarchie de classe qui définit les choix. Plus il y en a de classes, plus il y en a de choix. Et on peut ajouter de nouveaux choix facilement en créant de nouvelles sous-classes. Les sous-classes peuvent redéfinir et raffiner le code de leur super-classe. Et en fait, envoyer un message, c'est laisser la possibilité à des sous-classes de changer le comportement. On va s'intéresser au Design Pattern Template Method que vous trouvez dans le livre des Design Pattern. Donc, un Template Method, c'est quoi ? C'est un squelette. Donc, ça définit globalement le comportement d'un algorithme, par exemple, avec des trous à l'intérieur. Et ces trous vont pouvoir être redéfinis par les sous-classes. Donc là, j'ai un exemple d'algorithme qui fait quelque chose, on ne sait pas trop quoi, qui ensuite va faire quelque chose qui va être dans une méthode, hook méthode 1, puis autre chose, puis quelque chose qui se trouve dans hook méthode 2. Et hook méthode 1 et 2, puisque ce sont des méthodes à part entière, elles vont pouvoir être redéfinies dans les sous-classes. Alors, il y a deux possibilités pour hook méthode 1 et 2. Ces méthodes peuvent avoir une implémentation par défaut ou pas. Donc ici, on peut dire hook 1 a une implémentation par défaut, c'est-à-dire si la sous-classe ne propose rien, hook 1 a une implémentation par défaut qui va marcher. Ou alors, on peut dire que hook méthode 2 n'a pas d'implémentation et qu'il faut absolument que la sous-classe définisse un comportement. Donc là, vous avez le choix en tant que concepteur de la classe, soit de fournir une implémentation, un comportement par défaut, soit non. On va prendre un premier exemple, l'exemple de printString. Donc l'idée, c'est que si j'envoie le message printString à un objet, j'obtiens une chaîne de caractère qui représente cet objet. Donc là, j'ai un délai, je crée un délai de 10 secondes. Si j'envoie le message printString à ce délai-là, je vois eDlai et entre parenthèses, la valeur en millisecondes du délai. Alors la méthode printString est implémentée dans la classe object de cette façon-là. En fait, elle envoie le message printString limitedTo. Cette implémentation-là récupère une chaîne de caractère qui représente l'objet. Et ensuite, si cette chaîne de caractère-là est trop grande, on peut la couper à une certaine valeur, la limite, et concaténer à la fin .etc pour dire que la chaîne de caractère n'est pas terminée. Donc là, l'important ici, c'est de voir que printString limitedTo envoie le message printOn à self. C'est cette méthode-là qui va être redéfinie dans les sous-classes ou pas. Donc si je regarde ce que retourne printString pour un nœud et pour une pomme, donc là, nodeNew retourne un nœud. Donc ça, c'est le printString de la classe node. Et là, un apple, c'est le printString de la classe apple. Et on voit que ce comportement et le comportement par défaut, il est implémenté dans la classe object. Donc le comportement par défaut du printString pour n'importe quel objet, c'est un affiché, récupéré le nom de la classe. Donc là, node et apple. Et ensuite, si ce nom de classe commence par une voyelle, alors on va préfixer par un. Et si ça commence par une consonne, on va préfixer par e. C'est ça qui nous permet d'avoir un node et un apple. Donc ça, c'est l'implémentation par défaut. Et il est possible de changer ce comportement par défaut en réimplémentant printOn. Donc là, pour un délai, on voit que le printString d'un délai, ça commence par ce que retourne printOn par défaut, c'est-à-dire eDélé, mais qu'ensuite, on ajoute, entre parenthèses, le délai en millisecondes. Donc c'est exactement ce que fait l'implémentation de la méthode printOn. Elle commence par demander à la superclasse le printString par défaut. Et ensuite, ça ajoute la parenthèse, un nombre de millisecondes préfixées, ainsi que la parenthèse fermante. Donc là, nous avons vu du raffinement. La classe délai raffine l'implémentation de la méthode printOn de la classe Objects. Et une classe peut aussi redéfinir complètement le comportement. Donc c'est le cas pour les booleans, par exemple. Si j'affiche false, ça me retourne false. Et donc on n'a pas eFalse, on a juste false. Et donc pour ça, on envoie juste la chaîne de caractères false dans le stream passé en paramètre à PrintOn. Ça, c'est une redéfinition complète. Un autre exemple de redéfinition complète, c'est pour les intervalles. Donc un intervalle définit un ensemble de valeurs entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc l'intervalle 1 à 100 s'affiche parenthèse 1 tout de point sans parenthèse. L'intervalle 1 à 100 par pas de 3, donc 1, 4, etc. affiche la même chose, mais avec le pas en plus. Alors comment est-ce que ça s'est implémenté ? Donc la classe Intervalle redéfinit la méthode PrintOn et envoie différents messages au stream passant en paramètre. Donc déjà, on affiche une parenthèse. C'est la parenthèse qui s'affiche ici et ici. Puis on affiche la valeur initiale, enfin le début de l'intervalle, c'est-à-dire 1 et 1 qui se trouve ici. Puis on affiche tout. Puis on affiche la valeur finale. Donc c'est 100 et 100. Enfin, s'il y a un pas différent de 1 qui est le défaut, on affiche le pas. Et à la fin, on met la parenthèse. Donc on a vu que PrintString utilisait la notion de le Design Pattern Template Method pour que les classes puissent implémenter leur propre représentation textuelle. On va avoir un autre exemple sous la forme du message copie. Donc copie, ça permet quoi ? Ça permet de prendre un objet et d'en créer un clone. Alors la copie d'objet, c'est complexe. Et il peut y avoir différentes stratégies. Donc chaque classe peut décider à quoi doit ressembler une copie d'une de ces instances. Et donc il existe une solution simple sous la forme d'un template méthode qui met en jeu les méthodes copie et postcopie. Donc copie, c'est le template méthode. Postcopie, c'est le hook. Donc dans la classe Object, il y a une méthode copie. Je vous laisse lire le commentaire. Cette méthode-là, elle envoie shallowCopy comme message à self, puis postcopie sur le résultat. Donc shallowCopy, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un nouvel objet qui partage toutes les variables d'instance avec l'objet de base. Donc on a deux objets et toutes les variables d'instance sont les mêmes. Donc si je modifie la variable d'instance d'un des objets, je modifie la variable d'instance de l'autre objet. Donc ça, c'est le comportement par défaut de shallowCopy. Et maintenant, suivant ce que va faire postcopie, ce partage va se faire ou ne va pas se faire. Donc si postcopie est vide, toutes les variables sont partagées et les classes peuvent décider de mettre différentes choses dans postcopie pour partager certaines variables et pas d'autres ou ne partager aucune variable. Donc par défaut, postcopie partage tout. Donc ça retourne juste l'objet en cours. Mais on peut tout à fait imaginer d'autres implémentations de postcopie. Donc là, par exemple, dans la classe bague, bague, c'est un type de collection. Et sa méthode postcopie copie son contenu. Donc, un bague est une variable d'instance contents. Et les concepteurs de la classe bague ont décidé que lorsqu'on fait une copie d'un bague, on ne veut pas partager la variable contents. On veut deux variables contents séparées. Donc au début, elles auront la même valeur, mais si j'en modifie une, je ne modifierai pas l'autre. Donc là, l'idée, c'est que postcopie, c'est un message qui est envoyé à la copie, donc au nouvel objet, qui partage toutes les variables d'instance. Et si on ne veut pas les partager, il suffit d'en créer de nouvelles et de décider quelle valeur on met dedans. Donc là, dans ma variable contents, ce que je vais mettre, c'est une copie du contents d'origine. Comme ça, je ne partage plus le contents. Chaque copie de mon bague a son propre contents. Pour le dictionnaire, on veut aller encore plus loin. Un dictionnaire, en fait, c'est une collection de paires clé-valeurs, donc une collection d'associations. Et non seulement on veut copier la collection, donc si on copie un dictionnaire, on veut copier la collection. Donc chaque dictionnaire va avoir sa propre collection de paires, mais on veut aussi que chaque paire soit différente, de façon à ce que si je modifie une paire d'un côté, ça ne va pas modifier une paire de l'autre côté. Donc pour ça, je copie le tableau, mais je copie aussi chaque paire à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe là. En conclusion, le design pattern template method est vraiment très, très fréquent. En fait, c'est un signe de bonne conception. Et si vous faites de la bonne conception objet, vous allez vous retrouver avec des template method partout. C'est parfaitement normal et c'est même une bonne chose. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Ça permet aux sous-classes de définir du comportement et de modifier en partie le comportement de la superclasse. de définir du comportement de la superclasse. de définir du comportement de la superclasse.